Deuxième entrevue pour le mois de janvier 2022 en compagnie de Berthold que vous voyez à l'écran. Ici David au micro que vous entendez et étant donné la situation particulière que nous connaissons sans précédent au Canada, donc avec le grand convoi qui se trouve présentement à Ottawa et des gens d'un peu partout, que ce soit la Colombie-Britradique, Québec, le Nouveau-Brunswick sont présents à cet endroit. On assiste à un moment historique, donc sans précédent, où des gens un peu partout sont unis au Canada pour s'affirmer face à des impositions de mesures qui ont cours depuis près de deux ans. Donc beaucoup de gens sont opposés aux mesures sanitaires et là on assiste à une réaction quand même assez grande. Et pour commenter cet événement d'ampleur internationale, parce qu'on entend parler un peu partout dans le monde, j'ai pensé aujourd'hui de discuter avec Berthold aussi d'autres sujets. On peut parler de plusieurs autres rebondissements en lien avec la crise sanitaire qui a cours depuis plusieurs mois. et aussi, bon, d'apporter des éclairages par rapport peut-être à des sujets un peu plus métaphysiques et également occultes, là, enfin, d'enregistrement. Donc, et comme vous le savez, des fois quand je fais des entrevues avec Berthold, bien, on aborde des sujets qui vont dans plusieurs directions. Mais je voulais quand même l'amener, là, à se prononcer, entre autres, en lien avec la crise. Et avant de débuter, à proprement dit, je mentionne aux gens qui ont de l'intérêt pour Berthold, que j'interview une fois de temps en temps, parce que vous pouvez retrouver plusieurs des enregistrements que j'ai faits avec lui, le surbachère de YouTube, qu'il présente également une chaîne dont vous allez avoir les coordonnées, là, en bas de l'enregistrement. Et qu'aujourd'hui, ça fait presque deux ans, jour pour jour, que le livre sur rapportant aux entretiens que j'avais faits avec Berthold a été sorti. Donc, c'était en 2020. Et pour les nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne YouTube et également les enregistrements de Berthold, bien, ça peut être intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre connaissance de cet écrit, avec des transcriptions d'entrevues que j'ai faites avec lui, où il était question essentiellement de conscience supramentale. Donc, ça, c'était avant la crise sanitaire actuelle. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lien pour pouvoir lire ce document en PDF qui avait été produit par Issa Perrin, que je remercie encore, là, d'avoir produit. Ça représente quand même plusieurs heures, là, qu'elle a consacré à faire des transcriptions d'entretien. Et sinon, je mentionne aussi aux gens qu'en bas de la vidéo actuelle, vous allez pouvoir cliquer sur un lien où vous allez pouvoir retrouver au-dessus de 150 enregistrements de Berthold qui sont entreposés sur le site web d'archivage archive.org. Donc, c'est des enregistrements en format MP3 que vous pouvez aller y écouter. Donc, c'est mon audiothèque de Berthold. Vous en avez aussi une sur l'archivage en lié avec mes enregistrements personnels, où il y en a au-dessus de 500. Donc, vous en avez pour plusieurs heures. Donc, s'il y en a que ça intéresse, sinon, bien, c'est sûr que si vous appréciez les enregistrements que je fais au fil du temps, et le temps que je consacre à ça, parce que quand même plusieurs heures, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que sont Interac et également Paypal. Donc, l'annonce que je voulais faire en début d'enregistrement par rapport à ces différents éléments est faite. Donc, on va pouvoir débuter à proprement dit. Donc, tout d'abord, Berthold, ça va bien? Oui. Excellent. Et avant de... En fait, non, avant de commencer, étant donné qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de censure, ce que je veux mentionner aux gens, c'est qu'il est possible que la totalité de l'enregistrement d'aujourd'hui soit diffusée sur Odyssey et que sur YouTube, vous ayez seulement un segment, donc une partie de l'enregistrement, tout dépendant, là, les propos, étant donné qu'on est dans une ère où ce qui touche à la crise sanitaire, il y a un certain tabou qui se rapporte à ça. Donc, à une autre époque, ce qui était tabou, c'était de parler de sexualité, autant où ce que la religion était en vogue, la religion chrétienne ici au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est tout propos qui ne va pas dans le sens du discours narratif officiel qui est véhiculé par le gouvernement et ses agents relayeurs, c'est-à-dire les journalistes dans les médias de masse. Donc, ça va être pointé du doigt, critiqué, censuré. Donc, étant donné cette situation, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez être certain d'entendre cet entretien au complet, eh bien, c'est de l'écouter directement sur Odyssey, qui est un espace de diffusion web à l'heure actuelle où je n'ai jamais été censuré. Donc là, présentement, en ce début d'année 2022, ça fait plusieurs mois que je m'y trouve et j'ai toujours eu la carte blanche en termes d'expression. Et c'est un espace de diffusion web qui, à mon avis, gagne à être connu. Vous allez pouvoir retrouver, d'ailleurs, de nombreux lanceurs d'alerte qui vont dénoncer des choses en lien avec la crise. Donc, ceci dit, là, c'est vrai, là, j'ai fini mes préambules puis mes annonces de début d'enregistrement. Donc, tout d'abord, je voulais t'amener à t'exprimer sur ce qu'est-ce qui se passe, la perception que tu en as en lien avec cet événement sans précédent de manifestations de camionneurs et de gens de la population à Ottawa qui sont opposées aux mesures sanitaires. C'est beau.